Le Président Le Président Monsieur, avez-vous reconnu des gens que vous, lorsque vous les avez vus ainsi, alignés ? De qui pourrais-je me souvenir ? Vous parlez des gens qui étaient ligotés aux villes indiennes ? Vous avez parlé d'hommes qui étaient ligotés qui ont parti, qui ont été déranglés. Avez-vous reconnu des visages ? Connaissiez-vous des gens parmi ces hommes ? Réponse non. Je ne connaissais aucun d'entre eux. J'ai simplement vu qu'ils s'agissaient d'anciens soldats de l'Enol. Je l'ai vu à leur apparence physique. Ils avaient l'air d'être des pilotes. Ils avaient l'air d'être des pilotes. J'ai pensé que ces gens étaient anciens soldats. J'ai pensé que ces gens étaient anciens soldats. D'accord. Je suis presque fini, monsieur. J'ai 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 presque fini, monsieur. Quelqu'un montait-il la garde auprès de ces gens ? Et si oui, était-il armé ? Réponse. D'après ce que j'ai vu, 50 ou 60 personnes étaient dans la ligne. 50 ou 60 personnes étaient ainsi ligotées. Je pense avoir vu deux fusils. Je pense que les gardes portaient deux fusils. L'accusation. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les juges. Merci pour le temps qui m'a été accordé. Le président. La Chambre de la Cour suprême va à présent faire une petite pause. Elle reprendra à 14h50. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021